Comment réussir en intérim ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant d'être un YouTuber mondialement connu avec des millions de vues sur ces vidéos, j'étais un travailleur précaire. Oui, d'ailleurs moi j'aime pas trop ce terme précaire. Parce que pour moi c'est... J'ai des poêles et des puces. Travailleur précaire qui aime la soupe populaire. C'est bon. Alors attention, c'est pas parce que tu es un précaire que tu as des poêles et des puces et je respecte infiniment les personnes qui vont à la soupe populaire. Là n'est pas la question. C'est juste que je me réveille à 4h du matin pour venir dans ton entreprise de merde. Pas besoin de me rappeler que si je le fais c'est parce que je suis dans la merde. Enfin bref, je suis tombé dans tous les pièges que pourrait rencontrer un intérimaire. Tous ! J'en ai esquivé aucun. Je suis une merde. Mais grâce à mon expérience je vais t'expliquer comment les éviter. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo et tu sauras comment réussir en intérim. Wesh l'équipe, bienvenue sur la chaîne du You ! Eh oui ! J'ai sélectionné donc 3 pièges à éviter pour réussir en intérim. Piège numéro 1. Croire que ça sera facile ? Oui ? Bonjour madame. Ah bah j'ai une tête de madame moi. Pardon mais vous avez une voix un petit peu féminine. Mes orientations sexuelles. Une tourière de guerre. Vous êtes inscrit chez nous ? Je ne suis pas inscrit chez vous, c'est la première fois que je viens d'interrer. Vous avez un CV ? Tony, en ce moment c'est calme. Mais dès que j'ai du travail qui peut vous concerner, on vous contacte. Je suis motivé hein. Et moi j'adore l'honneur Pas-de-Calais. Au revoir monsieur. Si tu penses qu'il te suffira de rentrer dans l'intérim, de donner ton CV pour qu'on te propose la mission à 2600 euros, tu te fous le doigt dans l'œil. Sache que n'importe quelle personne peut rentrer dans une agence d'intérim et demander du travail. Donc ce qui va faire la différence entre toi et les autres, c'est ta détermination. Ta détermination. Il faut que ton ou ta conseillère se rappelle de toi au moment d'attribuer l'émission. Il faut qu'on pense à toi tous les jours tellement tu les as harcelés d'appel. Qu'il ou elle soit dans sa douche au travail ou en train d'accoucher. Karim, tu m'as pas dit que t'étais bouddhiste ? Je veux que quand tu rentres dans cette agence d'intérim, on sache que c'est toi simplement au parfum que tu as mis. Ou sinon ton CV va finir comme ça. Dégagement des compétences. Joli tir d'amiens. J'ai... Le deuxième piège à éviter, c'est d'être soi-même. D'être trop soi-même même. Bonjour monsieur Momo, c'est un honneur. Rappelle-moi Momo, je te nie. Ah mais en vrai, je vais appeler Nardjine, il va virer. Ah oui, ce n'est pas possible. Tu dois garder ce que tu penses en toi. Tu dois faire preuve de force. Qu'on ne décèle pas qui tu es vraiment. Si tu veux vraiment ce poste, tu dois te vendre. Monsieur Bouquet-Luca. Vous avez mis toutes les lettres de l'alphabet dans votre prénom. Ah gna, 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 gna. J'imagine que vous êtes là pour notre poste phare. Non, on n'est pas là pour lécher des chattes. Oui, c'est ça monsieur, tout à fait oui. C'est ce qui m'amène chez vous. Eh oui mon ami, je me doute bien que quand tu es né, ton père ne t'a pas dit ça. Chéri, tu penses qu'on pourrait trouver des chaussures de sécurité à la taille de notre fils ? Non, parce qu'avec des mollets aussi volumineux pour son âge, j'aimerais tellement qu'il finisse à quelle personne ? Mais tu dois faire croire à cet intérim que c'est le cas. Donc si on récapitule, premièrement, ça ne sera pas facile. Donc ça te conditionne déjà au truc. Deuxièmement, tu dois savoir te vendre. Tu dois laisser ta casquette personnelle à l'entrée et mettre ta casquette d'entreprise. Mais bien pas avec une casquette. Si tu évites donc ces deux pièges, tu ne vas pas tarder à avoir des propositions pour intégrer une entreprise. Le piège numéro 3 serait de tomber dans le copinage. Parce que sache que toutes les personnes de cette entreprise ont tous déjà mangé les uns chez les autres. Ils se connaissent tous. Mais toi t'es nouveau, toi que tu déboîtes comme ça, personne ne te connaît. Donc ça ne m'étonnerait même pas que dès le premier jour, tu tombes sur un Roger avec un méchant gros bidabière et qu'ils te disent « Hé gamin, tu vois gros enculé là-bas ? Eh bah tu vas le voir et tu lui dis qu'il te met sur la chaîne. » À ce moment précis qu'ils ne te prennent pas l'envie de dire « Bonjour gros enculé, alors c'est toi qui dois me mettre sur la chaîne aujourd'hui ? » Je vais essayer de capturer un Pokémon. Le Pokémon c'est toi. Tu me suis, t'es avec moi. Tu as regardé maintenant 3 minutes de vidéo. Ça veut dire qu'un minimum la vidéo t'intéresse. Donc si tu aimes vraiment, commence à t'abonner. Aide-moi ! C'est vrai que les 3 pièges que je viens d'énumérer sont peut-être pour certains évidents. C'est peut-être pour certains la base et peut-être que certains les maîtrisent. Et ça ne susciterait peut-être pas le besoin de faire une vidéo. Et je peux les comprendre. Mais sachez que cette vidéo s'adresse en priorité aux personnes qui débutent en intérim. Des personnes qui veulent commencer à se familiariser avec le monde du travail. Moi d'ailleurs dans les commentaires si ces 3 pièges sont pour vous évidents à éviter. Sur ce, moi je te dis à la prochaine. A plus !